Venu de tous les contrées de la Côte d'Ivoire, unis dans la diversité, solidaire, pour réaliser leur rêve comment construire la Côte d'Ivoire modèle, la Côte d'Ivoire modèle de développement à la France. En moins de 15 ans, après l'indépendance, ils ont ensemble réussi le pari de transformer la Côte d'Ivoire et de réaliser le miracle économique. Le miracle économique ivoirien, reconnu par le monde entier, c'est bien notre peuple qu'il a réalisé sous l'impulsion du PDCI RDA et du président Félix Oufran. Le PDCI RDA a construit notre cher pays sur des bases solides. Des bases qui ont permis et qui permettent encore aujourd'hui à notre pays de prier sans rompre sous les crises politiques, les crises économiques et sociales depuis trois décennies. Vous pouvez donc aussi comprendre les peines profondes que je ressens devant la grève crise que traverse notre pays depuis plus de 20 ans. Le 24 décembre 1999, l'élan prodigieux de développement d'après a été brisé par un coup d'État militaire. Le 19 septembre 2002 a fini par achever par une rébellion ardée l'œuvre funeste entamée le 24 décembre 1999. La crise socio-politique d'octobre 2010 a finalement fait exploser le peu d'éléments de la cohésion de la cohésion de la cohésion sociale qui nous restait. Le troisième mandat anticonstitutionnel a fini par détruire les fondements de la démocratie et de l'unité nationale. que de mort en 1999, en 2002, que de mort en 2010 et 2011, que de mort en 2020, que d'exilés politiques, que de populations traumatisées, que de jeunes gens sacrifiés. sacrifiées. Où on a besoin de vous parler des problèmes que nous connaissons tous. Le système éducatif et sanitaire dégradé. sacrifié. La pauvreté. La délinquance du vénile chez nos enfants, instrumentalisé pour en faire des miliciens ou des microbes. sacrifiés. Le tissu social déchiré, la faute ivoire défigurée. Où on a besoin de vous parler également des députés, des responsables de la société civile, jeunes et des femmes emprisonnées pour avoir voulu excluber leur refus du maillonnement de la démocratie par un troisième mandat non conforme à la Constitution. Je veux me souvenir de mon directeur de cabinet d'Equadio Narcisse, me souvenir de Félix Matri, d'une chérie parée. de 120 de nos jeunes, encore injustement incarcérés. Je veux leur dire que le PDCI ne les abandonnera pas. je m'en prie à nouveau devant la mémoire de nos frères et des soeurs, ainsi violemment arrachés à notre affection. Je rends hommage aux blessés et à tous ceux et tous celles qui ont été, d'une manière ou d'une autre, atteints dans leur cœur. Chers militants des militants et chers compatriotes. Le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire, dont les valeurs sont entre autres l'humanisme, le droit, la justice et la liberté, a fait preuve de sa résilience depuis sa création à ce dos. Notre parti à 75 ans doit rester notre architecte et le maître d'ouvrage de la création et de la construction de la nation ivoirienne. Comme hier, le PDCI Erléans sera aujourd'hui et demain, viser en charte ivoirienne et en charte ivoirienne les ressources nécessaires pour penser le plein, pour commencer la réconciliation et bâtir la Côte d'Ivoire nouvelle. Les enjeux sont ceux du renforcement du PDCI Erléans dans ses capacités d'innovation, en vœu de conduire la lutte pour la libération du peuple ivoirien, de toutes les mauvaises gouvernances. Je m'engage aussi, avec vous, militants et militants, à renforcer la modernisation du parti que nous avons commencée. A cet effet, ma vision pour le PDCI Erléans s'articulera autour des points suivants. Remobiliser toutes les composantes du parti pour relever les grands défis qui nous attendent. Impliquer et responsabiliser davantage l'important vivier de cadres compétents et de jeunes dynamiques dans toutes les instances de décisions du parti. Améliorer et renforcer la démocratie interne. Mettre en place des dispositions stratégiques et novateurs en vœux d'anticiper sur les événements et les enjeux du futur. Enfin, capitaliser et valoriser les nombreuses ressources et moyens dont dispose le parti pour assurer pour assurer et pérenniser son autonomie financière. Le PDCI Erléans doit reprendre sa place de maître d'ouvrage de la nation. La Côte d'Ivoire tout entière compte sur nous pour ramener la paix, la concorde, la fraternité entre nos peuples et le vrai développement économique et social. Nous avons donc une grande responsabilité devant l'histoire et nous n'avons pas le droit de nous y dérober. Le PDCI Erléans doit donc créer les conditions de la confiance entre le peuple, la classe politique et les partenaires au développement. Le PDCI Erléans continuera sans relâche toutes les actions avec l'ensemble de l'opposition en vue de créer les conditions d'appui par politique apaisées propices à la réconciliation et à la reconstruction d'un État de droit. Le PDCI Erléans, dans cet esprit, je me réjouis avec vous et avec tous les Ivoiriens de l'acquittement définitif du président Laurent Vago et du ministre Charles Bregoudet. Je souhaite que le gouvernement prenne toutes les dispositions nécessaires pour favoriser leur retour à Côte d'Ivoire dans les meilleurs délais et dans les conditions sécurisées. Cher méritant de l'acquittement, je termine en vous renouvelant, le remerciement pour votre présence. Soyez rassurés de ma voix profonde et inéblable à la Côte d'Ivoire et en son avenir. Vive le PDC IERLEA, fort debout pour le Côte d'Ivoire réconcilier, unier et prospère et je déclare ouverte la célébrale commémorative du 75e anniversaire du PDC IERLEA. Je vous remercie. Le service du protocole, s'il vous plaît, le service du protocole, nous vous prions de bien vouloir inviter le récipiendaire à se mettre en place. Ça, c'est la fin. La fanfare. Les médailles, s'il vous plaît. Et j'invite les impétants. M. Moulou Koda René à venir vers moi. M. Mme Gabaté Ia. Je vous remercie, Yaron Michel.